Dans un cinéma à Seiya, des personnes malvoyantes et aveugles sont en train de regarder un film adapté spécialement pour eux. Une narration vocale est ajoutée entre le dialogue et le son, ce qui permet de transmettre des sensations derrière les images du film pour aider les personnes malvoyantes et aveugles à imaginer les scènes dans leur esprit. C'est un projet initié par l'Université de la Communication de Chine en 2017. Les enseignants et étudiants bénévoles ont retraité et retoublé le film en utilisant leurs connaissances professionnelles afin de faciliter la compréhension du film par les malvoyants et aveugles. Nous avons retraité environ deux films par semaine, 64 films tout au long de l'année. À ce jour, nous avons retraité plusieurs centaines de films destinés aux malvoyants et aveugles. Par ce projet, nous voulons cultiver le sens de la responsabilité sociale des étudiants et l'éthique professionnelle des futurs journalistes. Chen Zhongwei a rejoint le projet « Guangming Cinema » en tant que bénévole lorsqu'il était étudiant à l'université. Cela fait quatre ans depuis l'heure. Aujourd'hui, il y a plus de 17 millions de malvoyants et aveugles en Chine, soit une personne sur 80. Mais nous les rencontrons rarement dans notre vie quotidienne. Même si les voix pour les aveugles sont actuellement très répandues, il n'est plus difficile pour les malvoyants et aveugles de sortir de chez eux. Mais ils ne s'intègrent pas complètement dans la société. Nous espérons surtout les aider à enrichir leur vie culturelle à travers le film. Après la projection, les spectateurs trouvent que cette adaptation du film leur a permis de mieux comprendre son contenu. Regarder un film au cinéma est différent de le regarder à la maison. Pour moi, quand je regarde un film à la maison, je n'arrive pas à comprendre dès qu'il n'y a plus de dialogue. Mais en ce qui concerne les films sans barrière, chaque partie est expliquée en détail afin que nous puissions mieux saisir l'histoire. Transmettre les couleurs par le son et apprécier l'art par l'écoutre n'est pas l'objectif du projet Kuan Ming Cinéma. Il encourage davantage de personnes à contribuer à l'industrie cinématographique sans barrière et à prêter attention aux besoins culturels des personnes malvoyantes et aveugles pour faciliter le partage culturel dans l'ensemble de la société. Haïnya, CGTN français, Saint-Ya. Sous-titrage Société Radio-Canada